Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble sur mon écran comment l'intelligence artificielle peut très clairement aider les investisseurs immobiliers à tout simplement mieux réaliser leurs opérations, soit aussi bien leurs opérations quand ils veulent louer des appartements, si c'est de l'investissement locatif, ou bien tout simplement lors de la revente de leurs investissements qu'ils ont pu réaliser. Donc on va voir tout ça ensemble précisément comment ça peut réellement influencer et changer complètement la donne par rapport à vos investissements. Alors j'avais déjà publié une vidéo il y a quelques jours de cela, je t'invite à la retrouver cette chaîne YouTube, je te mettrai un petit lien en haut de celle-ci, où j'avais déjà expliqué comment très clairement l'intelligence artificielle pouvait révolutionner le marché Airbnb, tout ce qui était lié autour de la location courte durée. Là aujourd'hui, on va plus s'attarder aux investisseurs immobiliers et comment l'intelligence artificielle peut réellement, effectivement, révolutionner également le marché de l'investissement locatif. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, tu vas découvrir un petit bouton s'abonner tout en bas, tu actives la petite clochette et comme ça, tu recevras deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement dans l'immobilier et je te parle aussi d'investissement en bourse. Je te parle aussi d'entrepreneuriat, comment entreprendre dans l'immobilier sans crédit bancaire, sans apport, avec des résultats rapides. Aujourd'hui, il y a deux types de business que tu peux lancer, c'est la sous-location professionnelle immobilière et c'est également la conciergerie d'appartements. Si c'est des business que tu souhaites mettre en place dans ta ville, je te propose tout de suite des formations gratuites à découvrir dans la partie description de cette vidéo, des formations qui vont te permettre à toi aussi de te lancer dans ta ville par rapport à ces différentes activités. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle et on va parler d'investissement locatif, d'investissement dans l'immobilier de manière un peu plus générale. Je rappelle très rapidement, j'avais fait une première vidéo que je t'invite à découvrir où j'avais expliqué justement ce qu'était que l'intelligence artificielle. Pour faire très simple, l'objectif d'intelligence artificielle, c'est tout simplement assister l'homme et si on va plus loin que ça, c'est même limite remplacer l'homme puisqu'il y a différentes tâches qu'aujourd'hui, l'humain n'a plus besoin de réaliser puisque l'intelligence artificielle est capable de le faire à ta place. J'avais expliqué notamment que l'intelligence artificielle reposait sur tout simplement des techniques de programmation qui sont tout simplement un moyen, si tu veux, où l'intelligence artificielle va emmagasiner un maximum d'informations, notamment lors des questions qu'on peut lui poser. Et au bout d'un moment, il a tellement de maturité, il a tellement ingurgité d'informations qu'il est capable de recomposer et tout simplement de redonner des réponses par rapport à toutes les informations qu'il a. Et en plus de ça, il est capable d'en faire des phrases qui sont très narratives et vraiment qui ont un langage naturel, ce qu'on appelle le langage naturel. Et donc, il est capable de répondre comme un humain. Donc, bien évidemment, ça a des conséquences aussi sur différents, parce que je sais que beaucoup de personnes sur la précédente vidéo m'avaient dit « Oui, mais tout ça, ça va remplacer l'humain, c'est la fin de notre… » On voit tout de suite le côté un peu noir de tout ça. Moi, je ne crois pas. Alors, bien évidemment que les emplois aujourd'hui vont changer, demain, c'est évident, mais c'est charge à vous de vous adapter, soit par rapport à vos emplois, soit par rapport à vos créations d'entreprise. Vous savez, la vie, c'est comme ça. Il y a toujours des cycles. Et là, je pense qu'on arrive à la fin d'un cycle et on démarre un nouveau cycle. Donc, il va falloir intégrer et comprendre que l'intelligence artificielle va rentrer dans notre conception de nos différents modèles économiques dans nos créations d'entreprise, mais également aussi dans le salariat. Il y a des nouveaux emplois, d'ailleurs, qui vont se créer par rapport à ça. C'est évident. Et c'est aussi que ça va transformer la manière de travailler, bien évidemment. Mais aujourd'hui, cette technologie, elle est là. Donc, comment faire pour justement l'exploiter au maximum ? Pour nous, on tirait le fruit de tout ça et tout simplement aller dans notre sens et faire en sorte que ça puisse nous aider à mieux développer nos business et mieux développer nos investissements locatifs. Donc là, dans cette vidéo, je me suis plus attardé pour les investisseurs IMO, comme je te disais. Et l'idée, si tu veux, et on va le voir ensemble, c'est que j'ai interrogé donc ChatGPT, qui est donc un chatbot donc de OpenI. Et donc, qui du coup est un chatbot qui te permet de poser toutes tes questions et automatiquement, l'intelligence artificielle, eh bien, répond à tes différentes interrogations, mais elle est surtout là pour t'améliorer. Alors, on va le voir tout de suite, on va passer sur mon écran. Alors, je vais partager tout de suite, eh bien, celui-ci. Voilà. Donc là, on arrive notamment, eh bien, sur le bon coin et ce que je me suis amusé à faire, eh bien, c'est que j'ai pris une annonce locative, d'accord, un appartement et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de reformuler tout simplement et de refaire cette annonce de manière beaucoup plus jolie, beaucoup plus agréable, beaucoup plus dans un langage narratif très, oui, très agréable et du coup, j'ai utilisé donc ChatGPT. Donc, on se retrouve donc sur ChatGPT, voilà. Et donc, voilà, je l'ai mis ici, je l'ai mis, je suis investisseur immobilier et je revends un de mes biens immobiliers. Peux-tu réécrire l'annonce immobilière ci-dessous en mettant en avant les atouts de l'appartement comme par exemple qu'il est situé en hyper-centre-ville ? Là, deux points et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un copier-coller d'une annonce que j'ai trouvée tout simplement sur le bon coin. Bien évidemment, c'est ton appartement, je te laisse soin de lui apporter tous les éléments qu'il a besoin pour recomposer l'annonce. Et tu vas voir ce qui m'a sorti, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, donc il me répond « Découvrez ce magnifique appartement 4 pièces de 70 mètres carrés situé en hyper-centre-ville de Tours à proximité de la gare et des commerces. Il se situe dans un immeuble réhabilité il y a seulement 10 ans offrant ainsi une rénovation moderne et une qualité. Vous pourrez facilement vous déplacer à pied grâce aux nombreux transports en commun à proximité. Lors de votre visite, vous serez séduit par l'entrée dotée d'un placard, le grand séjour avec un coin cuisine aménagé et équipé, un bureau pouvant faire office de chambre d'amis, une salle de bain avec double vasque, WC séparé et un cellier avec branchement machine à laver. Vous trouverez également deux chambres dont une avec un placard aménagé pour un espace de rangement optimal. n'attendez plus pour contacter votre conseillère Chloé Massé pour une visite de ce bien d'exception en hyper centre-ville puisqu'en fait j'avais dit de bien axer là-dessus parce que pour moi c'était le point fort de cette annonce. Donc c'est pour ça qu'il a réinsisté tout à la fin pour terminer par finalement le point fort. Du coup, je me suis amusé à lui dire est-ce que tu peux en faire une version alternative pour du coup un peu comparer, voir un peu ce qu'il pourrait proposer, parce que ça ne serait pas mieux finalement. donc ne manquez pas cette opportunité d'acquérir un appartement 4 pièces de 70 mètres carrés situé en plein cœur de la ville de Tours à proximité immédiate de la gare et des commerces, immeuble récemment rénové il y a seulement 10 ans, vous profiterez d'un logement moderne et de qualité. Les transports en commun accessibles à pied vous permettent de vous déplacer facilement. A l'intérieur, vous découvrirez une entrée avec placard, un grand séjour avec coin de cuisine aménagé et équipé, un bureau pouvant servir de chambre d'amis, une salle de bain avec double vasque, WC séparé et un cellier avec branchement pour la machine à laver. Les deux chambres comprennent l'une d'entre elles un placard aménagé pour un rangement optimal. Ne tardez pas à conseiller votre conseillère Chloé Massé pour une visite de ce bien en plein cœur de la ville. Profitez de cette occasion unique d'acquérir un logement idéalement situé en hyper-centre-ville. Donc, je pense que tu peux constater par toi-même que les annonces sont quand même plutôt agréables. Bien évidemment, charge à toi de peut-être repréciser des choses, de dire oui. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque fois, il garde l'historique de la conversation. Donc, plus tu vas lui répondre et plus tu vas lui apporter des informations, plus lui va pouvoir refaire et rejouer le scénario. Pour donner un exemple, on y retourne justement on va aller voir pour te donner un exemple parce que du coup, j'ai continué à l'alimenter. Alors oui, je lui ai posé la question, est-ce que tu as des recommandations à me faire pour louer plus rapidement cet appartement ? Question un petit peu naïve mais voilà. Donc, il me répond, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour louer plus rapidement votre appartement et tu vas voir qu'il y a des choses sympas quand même, je trouve, qui nous disent. Donc, faire des photos de qualité, bon ça, je ne t'apprends rien, tu le sais. Les photos sont souvent le premier contact avec les potentiels locataires donc assurez-vous qu'elles soient de qualité professionnelle et mettent en valeur les atouts de votre logement. Petit 2, utilisez plusieurs plateformes pour publier votre annonce. Il est important de publier votre annonce sur autant de plateformes que possible, sites d'annonce immobilière, réseaux sociaux pour maximiser votre visibilité. Faites une description détaillée et précise, assurez-vous de décrire précisément les caractéristiques de votre logement y compris les équipements et les commodités de votre région. Petit 4, soyez réactif. Les locataires potentiels peuvent vous contacter à tout moment donc soyez réactifs et disponibles pour répondre à leurs questions et organiser les visites. Petit 5, vous voyez, donc ça j'ai trouvé ça intéressant, faire une visite virtuelle. Une visite virtuelle peut aider les locataires potentiels à se faire unir de l'appartement sans avoir à se déplacer et ça c'est plutôt bien effectivement pour optimiser son temps. Faire une proposition d'un bon rapport qualité-prix, assurez-vous que le prix de location soit compétitif par rapport aux autres logements similaires sur le marché. Faites une bonne gestion locative, une gestion locative efficace incluant un suivi des locataires, des états des lieux et des travaux de maintenance réguliers peut aider à retenir les locataires actuels et à tirer de nouveaux locataires. Donc toi en plus, il te donne même des suggestions sur en fait comment tu dois te comporter par rapport aux locataires. Moi je trouve ça très intéressant et on peut même compléter, enfin on peut même continuer finalement cet échange. Donc là je vais continuer je lui dis je pensais louer cet appartement à 920 euros par mois alors c'est pas par hasard puisqu'il était à 920 euros et du coup je voulais avoir un peu son avis. Est-ce que d'après toi c'est le prix du marché sur Tours pour un appartement non meublé dans l'hypercentréville ? Donc là il me dit il est difficile de donner un prix précis sans connaître les caractéristiques exactes de l'appartement et les prix du marché locatif dans la région de Tours. Bon là ça me paraît logique. Donc il dit qu'il serait judicieux de vérifier les annonces de location d'appartements similaires voilà il est également possible de consulter les sites d'annonce immobilières et il me dit il est important de ne surtout pas surestimer ou sous-estimer le prix de location car cela peut rendre la location de votre bien plus difficile. Donc là je lui dis il fait 70 mètres carrés il a 4 pièces donc il me re-répond et il me dit selon les prix du marché locatif en vigueur 920 euros par mois pour un appartement non meublé de 110 mètres carrés et 4 pièces situé en hypercentreville peut sembler être un prix compétitif. Cependant il est important de vérifier le prix des locations comparable dans la région pour vous assurer que votre prix de location est compétitif. Il est possible que les prix varient en fonction de le placement bien évidemment précis parce que centre-ville oui mais où précisément des équipements et des commodités de l'appartement ainsi que les conditions du marché locatif. Il est donc recommandé de vous informer sur le prix de location dans cette zone il est également possible de consulter des professionnels de l'immobilier pour avoir des informations sur les prix de location. Ils seront en mesure de donner une estimation plus précise etc. J'ai continué est-ce que tu me recommandes de passer par une agence immobilière pour le louer ou je le publie sur le bon coin directement ? J'ai voulu un petit peu m'amuser. Donc là il me dit qu'il existe effectivement plusieurs options pour louer son appartement chacune ayant ses propres avantages et ses propres inconvénients et d'ailleurs j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il reprend finalement les choses qu'on connaît tous bien évidemment mais tu vois par exemple tout à la fin j'ai trouvé ça intéressant il dit qu'il est très important qu'on oublie de dire c'est qu'il est important de noter que lorsque vous louez directement votre bien vous devez vous assurer de respecter les lois et les réglementations en vigueur en matière de location et oui parce que les lois ont quand même tendance à changer assez régulièrement et du coup l'avantage des agences immobilières c'est qu'elles sont au courant finalement de tout ce qui est en train de passer parce que c'est vrai qu'en ce moment on a une actualité assez riche donc tu vois ils te rappellent aussi ça donc tu vois ils quand même te donnent des suggestions qui je trouve sont à mon sens plutôt intéressantes donc ça c'était ce que je voulais te faire voir sur la partie et bien locative ce qu'on pouvait faire donc pour un investisseur immo bah quelqu'un qui veut rédiger son annonce franchement aide-toi de cet outil ça va réellement refaire tes annonces et tes annonces vont vraiment être vraiment très bah plutôt appropriées tu l'as vu pour une meilleure visibilité et on sait que la rédaction d'une annonce est super importante en plus des photos bien évidemment alors maintenant ce que je me suis dit c'est que bah je suis un investisseur immo et je voudrais vendre et bien mon appartement et bien qu'est-ce qu'il peut me proposer donc du coup là on va le faire le test ensemble tout simplement parce que effectivement on peut l'utiliser aussi dans ce cas là donc on va retourner par exemple sur et bien le bon coin et ce que je vais faire c'est que là je vais faire donc immobilier et je vais faire vente immobilier d'accord donc là on va le faire rechercher et on va essayer d'en trouver une qu'on pourrait refaire voilà là typiquement bah l'annonce est quand même très légère voilà donc là l'annonce est très légère et ce qu'on peut faire c'est alors ce que je vais faire c'est que je vais recopier alors je vais faire ça alors tac et voilà qu'il a une très bonne rentabilité parce qu'en fait il faut parler comme ça pour les investisseurs locatives est-ce que il avait été précisé ici tu vois j'essaie d'aller au plus vite pour que ça ne dure pas trois plombes non plus bon alors c'est une rentabilité autour de 5% j'ai l'impression on va remettre par exemple je ne sais pas le 6% je reviens peux-tu réécrire l'annonce immobilière ci-dessous avec 1000 mots voilà bon je vais mettre 500 mots parce que 1000 ça fait peut-être beaucoup 500 mots en mettant en avant les atouts de l'appartement les atouts de l'appartement oui c'est ça les atouts de l'immeuble et je reviens en même temps voilà donc du coup je vais lui mettre ça je vais faire un copier-coller de ça voilà et on va voir ce qu'il nous fait allez on regarde un petit peu ce qu'il est en train de réaliser d'accord tu vois du coup là ça n'a plus rien à voir je ne sais pas si tu vois nous avons le plaisir de vous présenter cet immeuble locatif de 400 mètres carrés idéalement situé en centre-ville de Tours il se compose de 7 chambres avec sanitaires et cuisines communs qui peuvent être facilement transformés en studios ainsi que 4 studios déjà ménagés il y a 2 types de studios dont un avec garage et jardin l'immeuble est entièrement meublé ce qui facilite la location il dispose également de multiples caves en sous-sol ainsi que d'un grenier de 120 mètres carrés au sol ménageable offrant ainsi de belles possibilités d'expansion il est important de noter que cet immeuble a une très bonne rentabilité locative de 6% avec un loyer annuel de 48 720 euros ce qui en fait une opportunité d'investissement intéressante pour les investisseurs il convient cependant de noter qu'il y a quelques travaux à prévoir mais l'état général de l'immeuble est bon cet immeuble est rare sur le marché ne pourquait pas cette occasion d'acquérir un bien locatif de qualité en centre-ville de Tours ce bien est idéal pour les investisseurs qui cherchent une bonne rentabilité locative n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour organiser une visite donc voilà donc du coup d'un texte comme celui-ci très basique ben là on a quand même quelque chose qui est beaucoup plus digeste qui est beaucoup plus agréable à lire et qui je trouve met bien en avant donc l'annonce alors après j'ai envie de tester alors là je reteste mais je pense que ça va être compliqué pour lui alors je pensais vendre cet immeuble 728 000 euros qu'en penses-tu on va voir c'est du live voilà c'est difficile de trouver un prix précis c'est vrai que c'est difficile parce que sinon ça veut dire qu'il donne clairement un conseil sur le prix ça me semble assez compliqué mais voilà donc il te redonne quand même tous les différents facteurs qui permettent de justifier le prix le taux de vacances locatives l'antiquité locative l'antiquité locataire et tant qu'important de vérifier les prix des immeubles comparables que le marché immobilier peut varier considérablement en fonction des conditions économiques et de l'emplacement donc il serait justicieux de consulter un expert immobilier local bon voilà j'ai quand même testé parce que je me suis dit ça peut peut-être permettre voilà d'avoir en résumé ah si il le dit quand même en résumé 728 000 euros pourrait être un prix de vente compétitif pour un immeuble locatif de 400 m² sur le tri qui a une bonne rentabilité locative de 6% qui est également située cependant il est important de vérifier le prix des immeubles comparables voilà on sait ce qu'il dit donc ça lui semble bien mais bon ça mérite bien évidemment c'est assez compliqué comme ça juste sur une phrase de vérifier si l'investissement enfin si le prix est globalement correct du coup je regarde un petit peu l'annonce par rapport s'il y avait des choses qu'on pourrait lui demander en plus voilà qu'est-ce que tu penses de 1820 euros du mètre carré il faut essayer de s'amuser essayer de lui poser des questions supplémentaires voilà 8 mètres carrés par mètre carré pour un immeuble locatif en centre-ville de Tours peut sembler être un prix compétitif cependant il est important de comparer le prix aux immeubles comparés d'accord voilà en fait là il nous ressort un peu la même chose bien évidemment est-ce qu'il va faire un voilà est-ce qu'il va faire un on regarde en même temps pour donner des informations sur le prix de vente récent ok voilà il me ressort le même refrain ouais là il me ressort le même refrain que tout à l'heure voilà bon là du coup on n'a pas obtenu bien plus d'informations mais déjà tu as pu voir que quand tu es investisseur immo ce genre de l'intelligence artificielle peut très clairement t'aider à rédiger tes annonces aussi bien pour tout ce qui est locatif que aussi bien aussi que pour eh bien donc pour les ventes de tes projets donc on voit ici à travers cette vidéo voilà Open Chat GPT peut très clairement t'aider donc moi je t'invite à l'utiliser bien évidemment puis peut-être à compléter à rajouter cette petite chose ou en fait ce qu'il faut bien que tu comprennes aussi c'est que cet outil peut être vraiment très performant si tu es capable de l'alimenter un maximum d'informations plus l'aura d'informations plus ses réponses seront de plus en plus précises parce que tu l'alimentes en informations et grâce à cette information lui va les mixer par rapport à ce qu'il sait aussi et du coup il va t'en ressortir et bien une version qui va correspondre a priori en mixant toutes ces informations ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'aujourd'hui Chat GPT la dernière mise à jour a été faite en 2021 donc il n'y a pas eu de mise à jour récente donc il faut faire attention par rapport aux différentes informations si c'est des informations des statistiques ou des informations des données des données parce qu'elles ne sont pas d'actualité donc ça c'est un point que je voulais aussi rajouter et notamment par rapport à la précédente vidéo que j'avais livrée par rapport à justement comment ça pouvait impacter le fonctionnement sur Airbnb mais on voit quand même que sur la partie langage naturel franchement moi c'est vraiment quelque chose que j'utilise aujourd'hui et qui ne peut que t'aider au quotidien voilà j'espère que cette vidéo elle t'a plu tu n'hésiteras pas à lâcher le pouce donc vers le haut tu n'hésiteras pas aussi à poser tes questions à la commenter à la partager bien évidemment on va se retrouver tout de suite dans une prochaine vidéo mais comme tu le sais vouloir changer de vie c'est bien mais le faire c'est encore mieux je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada